Bonjour à tous, c'est Krix et aujourd'hui je vais vous apprendre à placer l'application Kiosk qui se trouve ici dans un dossier. Donc là vous voyez que si je veux la mettre dans un dossier, et bien on ne peut pas, alors que si je mets une autre application dans le dossier, ça marche. Donc on n'a pas besoin de Cydia, donc pas besoin de Jaybreak. Ceci est à la portée de tout le monde, donc je précise que je suis sur un iPad modèle Wi-Fi 16Go, fonctionnant sur le firmware 6.1.3. Donc pour ceci, nous avons besoin d'un ordinateur qui est ici, là vous le voyez, et d'un iPad ou d'un iPhone ou d'un iPod Touch, tout simplement. Alors, on a besoin d'un ordinateur ou d'un Mac, car ça fonctionne pour Mac et pour tout simplement ordinateur pour PC. Donc on a aussi besoin d'un câble, donc si vous êtes sur iPhone 5 le câble est différent, sur iPad mini aussi ça fonctionne. Alors, donc là, vous avez besoin de ce câble-ci que vous voyez, tout simplement, le câble qui est fourni, enfin le câble USB quoi, vous le connaissez bien maintenant, vous utilisateurs d'i2, de produits Apple tout simplement. Alors vous allez le prendre et le brancher à votre ordinateur ou Mac en USB. Donc moi, je suis sur un PC et cette partie-là, donc la partie dock, vous allez le brancher tout simplement sur votre prise de dock de votre iPad. Donc moi, c'est ici, voilà, je l'ai branché. Vous attendez que votre ordinateur détecte votre iPad, alors là, voilà. Donc il y a iTunes qui s'ouvre en fond, donc là, on va prendre l'iPad et on va le baisser, comme ça, voilà. Vous allez voir l'ordinateur, même si ce n'est pas la totalité, voilà. Donc là, vous voyez qu'il y a iTunes qui s'est lancé, eh bien, vous pouvez fermer iTunes. Puis vous allez prendre ce logiciel-là qui sera dans la description. Alors, vous allez brancher et vous allez cliquer ici, sur ce petit bouton, voilà. Donc vous appuyez dessus, tac. Alors, là, vous voyez, parfois, il y a des erreurs. Donc là, moi, l'erreur, c'est parce que je n'ai pas, j'ai mal branché mon câble. Alors, excusez-moi, voilà. Donc vous cliquez dessus et normalement, voilà. Donc c'est bon, je vais vous remettre et on va remettre l'iPad normalement. Alors, vous le voyez, l'application Kiosk a disparu et a été remplacée par un dossier qui se nomme Magique. Donc dans ce dossier-là, il y a l'application Kiosk. Vous pouvez, bien sûr, mettre d'autres applications dans ce dossier-ci. Vous prenez et vous la mettez. Vous pouvez modifier le nom du dossier. Et à la base, c'est magique. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Voilà. Après, si vous voulez utiliser le Kiosk, vous cliquez, enfin, vous appuyez dessus et vous lancez le Kiosk. Le Kiosk, ça va faire un respring de votre appareil. Donc vous appuyez et là, vous allez voir la pomme qui se met. Donc c'est pas très long. Voilà, c'est déjà terminé. Vous déverrouillez et vous pouvez utiliser le Kiosk normalement. Si vous ne voulez plus de ce dossier, vous prenez le Kiosk, vous le sortez. Vous sortez tous les dossiers qu'il y a, enfin, toutes les applications qui sont présentes dans ce dossier-là. Et le dossier disparaît. Tout simplement, vous pouvez, bien sûr, débrancher votre câble ici. Et c'est déjà fini. Merci tout le monde. C'était Krix et bonne journée à tous et bonne soirée.